Astuce 2, gestion de la compréhension. Cette astuce se fait pendant la lecture. Donc, en cours de lecture, même si un élève utilise une aide technologique, la gestion de la compréhension est primordiale. Pour ce faire, l'élève doit apprendre à mettre sa lecture en pause dans les situations suivantes. Lors d'un bris de compréhension, qui mènera à l'application de certaines stratégies, ou lorsque l'élève souhaite prendre des notes ou laisser des traces, soit sur son format papier ou directement dans son texte en format numérique. Donc, je vais appliquer mon astuce, c'est-à-dire sélectionner mon premier paragraphe. Par la suite, j'ouvrirai ma fenêtre de lecture et d'édition de Dixibor, puis j'appuierai sur l'icône « Jouer ». Donc, si j'ai un bris de compréhension, j'ai toujours la possibilité de mettre sur pause la lecture. Dans ce cas-ci, par exemple, je peux avoir un bris de compréhension parce qu'il y a un mot que je ne connais pas, « Maisonnette ». Donc, j'applique une stratégie, le suffixe « être » qui veut dire « petit », donc une petite maison. Quand je suis prête à reprendre la lecture, j'ai deux choix. Je peux soit continuer la lecture en appuyant sur « Jouer » ou je peux revenir à la phrase précédente en appuyant sur l'icône de flèche. « Benjamin est un jeune garçon qui habite en banlieue de Montréal dans une... » C'est ce qu'il m'a fait à l'astuce 2. « Jouer » ou je peux revenir à la phrase précédente en appuyant sur l'icône de flèche.